Et tout de suite, les titres de votre journal avec la reprise de l'épidémie de Covid-19. Une augmentation de 30% du nombre d'hospitalisations au centre hospitalier de Bordeaux par rapport à la semaine dernière. Plus de 17 000 nouveaux cas de contamination ont eu lieu en France au cours des dernières 24 heures. Les autorités sanitaires appellent la population à appliquer les gestes barrières et préconisent l'autoconfinement avant les fêtes. Un quatrième foyer de grippe aviaire détecté dans les Landes. Le second sur cette commune à Saint-Géaur de Marraine. Un foyer apparu hier avec 3500 canards et 700 poulets qui vont être abattus. Le Rochelet Yannick Bestaven vient de prendre la tête du Vendée Globe après plus de 6 semaines de course. Alors qu'il est actuellement à mi-parcours aux portes de l'océan Pacifique dans ce tour du monde à la voile en solitaire, le Girondin Arnaud Boissière est lui 16e. Un point sur l'épidémie de coronavirus avec 143 malades du Covid qui étaient hospitalisés au CHU contre 107 la semaine dernière, soit 30% d'augmentation. Et 43 personnes sont actuellement en réanimation. Les autorités sanitaires et les personnels de santé appellent la population à appliquer les gestes barrières et préconisent l'autoconfinement avant les fêtes. Si je le peux, grâce au télétravail, diminuer ma bulle sociale, c'est-à-dire restreindre, continuer à restreindre, comme à l'époque du confinement tout récent, mes contacts sociaux pour éviter un risque d'exposition au virus et donc de transmission. Tout ça dans la perspective de mes projets de célébration des fêtes de fin d'année, la Noël, le 1er janvier, isolés ou les deux. Vous préconisez aussi le téléchargement de l'application anti-Covid ? Évidemment, cette application, moi je la compte parmi les autres mesures barrières, à côté du lavage des mains, de la distanciation physique, du port du masque. Et quant à la campagne de vaccination, elle devrait débuter la dernière semaine de décembre pour les résidents et les personnels des EHPAD, les personnels soignants, dans un premier temps, puis pour les plus de 50 ans. En ce qui concerne le dépistage, aujourd'hui, les lieux dédiés sont nombreux, mais loin de faire le plein. Les tests antigéniques restent fortement recommandés en cas de suspicion de Covid, mais ne doivent pas être systématiques avant les fêtes. Bien sûr qu'il est très important de continuer à se faire dépister, mais quand on a des bonnes raisons de le faire. Et si vous voulez faire un test, là, juste pour dire, comme ça j'aurai un test négatif et je vais pouvoir relâcher les gestes barrières, ce serait extrêmement contre-productif. Et il peut même induire une fausse sécurité, notamment avec les tests antigéniques, qui sont dans les laboratoires, mais aussi hors des laboratoires, avec des médecins, des professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens qui peuvent les réaliser. Et puis depuis peu aussi, les kinésithérapeutes, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes. Ces tests antigéniques ont une qualité, c'est celle d'être rapide. Et lorsqu'ils sont positifs, ils permettent vraiment de confirmer qu'on est contagieux. Le souci, c'est que dans certaines... Enfin, leur sensibilité varie suivant le contexte. Si on n'a pas de symptômes du tout et qu'on n'a pas pris de risque, leur sensibilité chute. Et donc, ils vont rendre de temps à autre des résultats négatifs alors qu'on a du virus et qu'on est contagieux. Épidémie, toujours cette fois, on parle de grippe aviaire avec un quatrième foyer détecté dans les Landes. Le second sur cette commune de Saint-Géaur de Marraine. Un foyer apparu ce mercredi avec 3500 canards et 700 poulets qui vont être abattus par les services vétérinaires. Santé toujours, mais cette fois-ci, il est question de pollution. Surveiller l'air 24h sur 24 et prévoir les pics de pollution pour préserver la santé des habitants de la région. C'est la mission de l'Observatoire Régional de l'Air en Nouvelle-Aquitaine. Des stations comme celle-ci permettant de relever les indicateurs de la qualité de l'air. Il en existe une cinquantaine en Nouvelle-Aquitaine. Cet analyseur black carbone va prélever de l'air ambiant sur le toit. Cet air contient des particules. Ces particules vont être impactées sur une bande filtrante. Ça va nous créer une espèce de tâche noire. Cette tâche avec de la lumière va être atténuée. La lumière va être atténuée par cette tâche. Du coup, on va pouvoir mesurer la différence de longueur d'onde. Ces longueurs d'onde vont pouvoir nous permettre de distinguer les particules si elles proviennent du fuel fossile, c'est-à-dire du trafic routier, ou sinon de la combustion de biomasse, donc tout ce qui est chauffage au bois ou combustion de végétaux. Des informations qui seront ensuite transmises à la préfecture. Si on s'aperçoit que les seuils réglementaires sont dépassés, on va en informer la préfecture qui, elle, prendra la décision ou non de déclencher des procédures d'alerte ou des procédures de recommandation en fonction des seuils. La qualité de l'air serait-elle impactée par la saisonnalité, cela dépend en fait des conditions météorologiques. Le dernier déclenchement de la procédure d'alerte de pic de pollution remonte au 25 novembre dernier. Il avait alors duré 48 heures. Former 600 apprentis, c'est la mission de l'Institut des saveurs à Bordeaux, en Gironde, inaugurée hier. L'Institut s'est agrandi pour répondre aux besoins de ces filières, dont certaines en tension, avec le manque d'apprentis, notamment dû à la crise sanitaire. Il y a un engouement pour les métiers de bouche notamment, même si on manque encore d'apprenants en boucherie, notamment en charcuterie et en boulangerie. Mais bon, c'est la loi aussi du marché. C'est un peu compliqué, le contexte est compliqué. Mais on voit qu'il y a quand même des demandes chez les professionnels d'avoir des jeunes, encore une fois, en boulangerie, en boucherie-charcuterie. Et du coup, bon, j'attends. J'attends de voir. Mais précisément, c'est vrai qu'il y a quand même ces problématiques de quête, de jeunes qui prendraient cette filière. Cette extension, elle avait vraiment un sens parce qu'on a 611 apprenants et qu'on avait besoin d'une salle dédiée notamment à la restauration, mais pas que, où on peut organiser des manifestations professionnelles. Et donc, voilà. Et on a deux salles de cours supplémentaires. L'Institut des Saveurs de Bordeaux qui dispense plus de 10 formations du CAP au BTM. Et puis, attention si vous vous apprêtez à prendre le train pour votre départ en vacances pour cette période de fête de Noël. Les conducteurs de train sont en grève des deux mains à Bordeaux. Pour le premier jour de ces vacances scolaires, ils dénoncent la suppression massive d'emplois et l'accroissement des charges de travail sur leur métier. Voilà, on termine ce journal par ces images de la place Péberlan. C'est à Bordeaux, pas de sapin cette année. La municipalité a décidé de proposer une animation en vidéomapping pour apporter une note de magie sur la place. Une animation qui donne vie aux façades de la cathédrale Saint-André. C'est à voir jusqu'au 3 janvier 2021. Voilà pour l'essentiel de l'information. Restez avec nous sur TV7, l'info continue. Sous-titrage ST' 501